Dans une décision rendue hier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État ivoirien une refonte de l'institution dans un délai de trois mois. Quelles seront les conséquences de cette décision sur les prochaines élections ? La question reste posée. Le 8 avril dernier, le Conseil des ministres a adopté une ordonnance portant révision du Code électoral. Celui-ci prévoit désormais l'institution du parrainage citoyen pour tous les potentiels candidats à la présidentielle. Quel est le niveau d'information de nos populations sur cette nouvelle condition ? Dans notre processus électoral, nous leur avons posé la question. Et pour parler de tout ce qui concerne la CEI et les prochaines élections, nous aurons avec nous aujourd'hui M. Denis Yorobat. Il est président du GEPAT. C'est le groupe de plaidoyers et d'actions pour une transparence électorale. 52 minutes d'échange, d'analyse pertinente. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Et comme tous les soirs, la zoutime, elle est au grand complet. Elle est même sur le pont, parce que je vais trouver cette expression, elle est sur le pont. Parce que Serge me disait la dernière fois, il y avait des bons soirs qui étaient dans un ton assez martial. Donc j'ai décidé ce matin, ce soir, de dire, vous êtes sur le pont pour la revue des troupes. Rien n'a assis. Edith Broubleu. En bleu ? Toujours. Sophia Aida, avec toujours le... Il y a toujours une pointe de sunshine. Je ne m'arrête pas longtemps. Serge Kwasi, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Brillo. C'est jeudi. Oui, c'est jeudi. D'accord. En tout cas, on est très heureux. La dernière de la semaine. Yes. Exactement. Et avant de décortiquer toute l'actualité qu'on a prévue pour nos téléspectateurs aujourd'hui, il y a la petite minute éclairage à ce propos sur la base des questions de certains téléspectateurs. Pourquoi n'avons-nous pas, depuis Didier Drogba, sur le plateau ? Bon, on tenait juste à dire que nous avons lancé l'invitation à tout le monde. Donc, on attend toujours le retour de certains. Certainement pas stratégique, qui attendent peut-être le bon moment pour s'exprimer. En tout cas, l'invitation a été lancée pour tout le monde. Nous sommes une télé sans filtre, nous sommes la télé des Ivoiriens. Et tout le monde peut s'exprimer sur cette télé-là. C'est très important. Bien dit. En une minute ? En moins d'une minute. En moins, je pense. En moins d'une minute. Regardons ce qui fait l'actualité dans les live actus. Et nous reparlons de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Edith Broubleu, une décision, deux interprétations. Oui, une décision, deux interprétations. On a l'impression que chaque partie semble tirer le drap vers elle. Au final, on choisit la décision, en tout cas parmi les différentes décisions qui ont été prises au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On choisit la décision qui nous intéresse. Donc, du côté du gouvernement, la réaction est plutôt satisfaisante. Le ministère Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, a signifié que la Cour a déclaré que l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas violé son obligation d'exécuter l'arrêt qui a été rendu le 18 novembre 2016, dans le délai imparti. Et que cette commission, la commission électorale indépendante, issue de cette réforme, était composée de membres indépendants et impartiaux, que cette CEI était équilibrée dans sa composition et qu'elle jouissait d'une indépendance institutionnelle. Ça, c'est du côté du gouvernement. Et du côté de l'opposition ivoirienne, on a eu la réaction également du président Henri Conan Bédier, du PDCI RDA, qui a félicité les membres de ce conseil qui ont défendu, selon lui, leur requête devant la Cour. Et le PDCI a retenu que cette Cour a jugé recevable leur requête et a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de procéder à une reprise de la réforme de la commission électorale indépendante, et ce, dans un délai de trois mois. Donc, on a vraiment une appréciation assez diverse de chaque partie, où chacun considère que c'est un succès pour lui, que chaque partie considère qu'elle a été entendue par la CHDP, au final. La CHDP, qui est, enfin, j'ai envie de dire, un peu muette, elle a envoyé la décision, les gens l'interprètent. Voilà, on parle de droit. Elle a fait ce qu'elle devait faire, en fait. Elle a fait ce qu'elle devait faire, on parle de droit. Après, dans le droit, chacun l'interprète aussi à sa manière. Mais, au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on parlait hier de l'importance et de la pertinence aussi de cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, parce qu'elle n'a pas d'emprise coercitive au niveau des États, au final. Donc, est-ce que, bon, sa recommandation, parce que c'est surtout une recommandation, cet arrêt qu'elle a signifié le 15 juillet, est-ce que ça sera écouté, est-ce que ça sera appliqué ? – Mais elle a une certaine importance, au regard de ce que ça suscite comme réaction, comme interprétation, comme vous l'avez dit, comme réaction de vouloir tirer cette décision-là de droit de son côté. La CEI est dans un contexte où elle essaie de gagner la confiance des Ivoiriens, de gagner en crédibilité. Donc, une réflexion comme ça soulève beaucoup de doutes, il faut le dire. – Non, au final, je pense que surtout, parce que vu que le gouvernement considère cette décision, en tout cas, satisfaisante de son côté, parce que finalement, c'est comme si la requête du PDC et RDA et des autres partis de l'opposition a été déboutée, au final, donc pouvant arriver à la conclusion que finalement, vous craignez que la CEI ne soit pas indépendante et impartiale, mais la Cour africaine des droits de l'homme, finalement, nous a donné raison. Donc, des avis vraiment diversement appréciés et voilà, il faut qu'on arrive peut-être à un consensus à un moment donné. – C'est couffu, hein ? – On m'assure, ça va être très très près. On parle de renommage des rues à Abidjan avec vous, Sophie Haïda, j'ai envie de dire d'où ça vient ? – Oui, alors, le 30 mai dernier, l'activiste franco-béninois, qui est l'initiateur du Front anti-France CFA et qui est présidente de l'ONG urgence panafricaniste, donc Kémi Séba, a publié une vidéo sur YouTube où il incitait en fait des jeunes ou en tout cas des personnes, des groupes de personnes à renommer au maximum les édifices publics de la ville d'Abidjan qui portent des noms d'anciens présidents français et au profit de personnalités qui ont eu des idées panafricanistes. Donc, il leur a promis un prix de 10 000 euros, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc, dans la nuit du 4 au 5 juin, on peut voir une vidéo publiée sur YouTube de jeunes masqués qui étaient en train de, justement, procéder à ces échanges. Donc, ils ont renommé le pont Général de Gaulle en pont Biakaboda et le boulevard Valéry Giscard d'Estaing en boulevard Thomas Sankara. – 10 000 euros, c'est pour qui ? – Ce serait pour qui ? – 10 000 euros, ce serait pour la personne ou le groupe qui aura renommé le maximum d'édifices. – Alors, renommé, moi j'ai un petit souci avec. Moi, je dirais plutôt qu'il y aurait vandalisé les… – De l'incivisme. – Bien sûr, c'est un acte d'incivisme. – Parce que d'abord que le renommage des rues revient… – Voilà, l'administration. – Après, si on est fort d'un combat, si on se sent investi de cette mission-là de faire bouger les choses, de changer les choses, il faut emprunter les voies légales. – Et je pense qu'ils auraient plutôt… – Ce n'est pas cagoulé et de nuit qu'on arrive avec des bombes et on crie, oui, on a fait bouger les choses. – Et tu as parlé de vandalisme, je pense que la meilleure approche aurait été de pouvoir s'associer avec des artistes, parce qu'on a beaucoup d'artistes locaux, des sculpteurs, pouvoir s'approcher de les 10 000 euros qu'il propose, qu'il a proposés à ces groupes ou à ces jeunes pour pouvoir renommer de façon un peu violente ces monuments. – Non, il aurait pu proposer… – Vu qu'on y voit cagoulé, ça s'applique déjà que l'illégalité de l'acte… – C'est fait dans l'illégalité, il aurait pu proposer ou approcher des artistes ivoiriens ou locaux pour proposer la construction de statues ou de sculptures. – Ils sont disponibles sur Internet… – Oui, mais qui seraient disposés où ces statues ? – Après, c'est une discussion, ce sont des artistes qui sont présents… – Après, c'est une discussion qui aurait même pu arriver sur la table du gouvernement. – Voilà, mais je pense que ça a déjà été des discussions qui ont été mises sur la table. Ce n'est pas aujourd'hui que des gens se lèvent pour avoir ce propos. – Je ne dis pas que c'est le meilleur moyen, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément déjà eu des personnes qui ont présenté justement ce projet-là de pouvoir nommer en tout cas des rues, des boulevards au nom de… – Mais au-delà de tout ça, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a l'histoire, c'est l'histoire de notre pays également. C'est un passé colonial qui est marqué dans les propositions qui avaient été faites pendant les différentes marches Black Lives Matter. Il avait été proposé, au-delà de peut-être retirer ces statuts, peut-être de les laisser et de marquer l'histoire qui est derrière ces statuts. – Après, c'est comment tout ça va s'organiser ? On parle de vandalisme, on parle d'incivisme et tout ça. Mais comment ça s'organise ? Imaginez un tout petit peu, vous décidez de renommer le pont général de Gaulle, Biakabuda. Moi, j'ai peut-être envie de le renommer… – C'est de l'anarchie. – Ben oui, parce que… Quel consensus, quelle discussion, il existe dans des gens qui sont cagoulés juste avant de mener cette action ? On a tous envie d'avoir 10 000 euros. – On est tous d'accord que ce n'est pas la meilleure manière. – L'intention est bonne, mais la manière n'y est pas… – Mais encore sur l'intention, c'est discutable. – Non, non, mais soyons sérieux, à un moment, soyons sérieux, vous avez un monsieur qui ne vit pas dans ce pays, d'accord ? – C'est ce qui a tiré l'intention. – Qui ne vit pas dans ce pays, à la base, et qui vous demande via Internet d'aller vandaliser des institutions de la République pour gagner 10 000 euros. – Vous avez déjà déchiré un biais de… – C'est un appel au réel. – Alors, soit, je ne sais pas, même Robin Desbois, ce n'était pas comme ça. Donc, ce monsieur-là, très franchement, quand on me le présente aujourd'hui comme un activiste qui cherche à faire changer les choses, je me pose la question deux fois. – Je pense que c'est un peu calqué sur le modèle Black Lives Matter, justement, ce mouvement aux États-Unis. – Mais non, mais ce modèle-là, même, d'ailleurs, aujourd'hui, il faut en parler. Si on doit en parler aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Faire tomber, déboulonner les statues, en ce moment, c'est à la mode. Ça a commencé en Angleterre, où ils ont déboulonné la toute première statue de Colston, le marchand d'esclaves du 18e siècle. – 80 000 esclaves. – D'accord, il n'y a pas de problème. Mais après, aujourd'hui, ce mouvement-là s'attaque à quoi ? Ce mouvement-là, aujourd'hui, s'attaque à quelque chose que les Blancs entre griffes veulent défendre. Les Noirs entre griffes également disent abat le suprématisme de la race blanche. Mais lorsqu'on fait tomber ces statues-là, on veut les remplacer par des statues qui représentent des Noirs. Aux États-Unis, par exemple, en 2017, j'ai lu quelque part qu'ils ont voulu faire tomber une statue qui représentait le suprématisme blanc dans je ne sais pas dans quel état, pour la remplacer par la statue de Prince. À Charlotteville également, on voulait remplacer une statue de... Ça, c'était Christophe Colomb, voilà. Et on voulait remplacer une autre statue qui représentait aussi le suprématisme blanc. Je ne sais pas s'il n'est pas question de remplacer les statues. Mais non, non, ici, dans le cas... On va revenir, s'il vous plaît. Je vais vous ramener à ce qui nous concerne ce soir. C'est le renommage des rues à Abidjan. Je vais bien, je comprends bien. J'allais terminer pour dire que, justement, moi, je suis de ceux qui ne sont pas dans le débat des couleurs. Je suis vraiment de ceux qui ne sont pas dans le débat des couleurs. Parce que si aujourd'hui, on se plaint du suprématisme d'une race et qu'on cherche à remplacer des statues par une autre race... Je ne suis pas d'accord avec le remplacement. Moi, la question que je vous pose sur le plateau, pour terminer sur le sujet... Il y a une histoire qu'on ne connaît pas. Il y a plein de rues et d'avenues à Abidjan qui portent le nom de personnalités qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je prends, par exemple, le 21 décembre 2016, par exemple, il y a une rue au niveau de Cocody qui a été baptisée du nom de Bernard Berlandadier, qui est un grand auteur ivoirien, par exemple. Il y a une rue Alpha Blondi, il y a une rue Amadou Kouoma, qui est à Trècheville. Il y a même des rues de ville de Côte d'Ivoire, la rue de Benjerville, la rue d'Ambouville à Marcoury. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe... On va être d'accord sur quelque chose. Il existe des dispositions légales pour nommer ou renommer des rues. Ça, je veux qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que ceux-là de demander aux gens à Cagoule d'aller... On doit être unanime pour dénoncer cet appel au vandalisme. Même si on est d'accord qu'il y a peut-être des choses à faire, il faut toujours utiliser un moyen qu'on peut estimer légal pour pouvoir faire entendre des voix, faire bouger des lignes et surtout obtenir des résultats. Tout le travail de la société civile. Exactement. Yes. Bon, allez. Après tout ça, avec votre permission, on peut refermer les portes de notre live facture aujourd'hui. Bien sûr. On enchaîne tout de suite avec le micro-trottoir. Désormais, les prétendants aux fauteuils présidentiels devront au préalable recueillir la caution d'au moins 1% de l'électorat local. Qu'est-ce que le parrainage citoyen ? Que savent les Ivoiriens de cette nouvelle condition d'éligibilité ? Nous leur avons tendu notre micro. Voici leur réaction. Le parrainage citoyen, moi, à mon avis, consiste à aller faire son devoir de citoyen, aller voter, dire aussi à ses amis, à ses parents de voter. Parrainage citoyen, parrainage citoyen. Je pense que c'est d'actualité quand même dans le milieu politique. Mais personnellement, je ne sais pas ce que ça signifie. Selon mon analyse personnelle, quand j'imagine un peu, je me dis que c'est quand même une cote électorale peut-être qu'on demande au candidat d'abord pour quand même voir son poids réel. Parce qu'il ne faudrait pas que le jeu électorale soit peut-être un truc pour que tout le monde est quand même venu comme ça se donner. Parce qu'il s'agit quand même d'une élection présidentielle. Donc, il ne faut pas que tout le monde vienne se jeter dans le jeu. Donc, il faut avoir quand même une certaine cote en matière de population pour prétendre quoi. Selon moi, le parrainage citoyen, je vais prendre un exemple tout simple. Il y a peut-être une personne qui est influente, qui a de l'argent, mais qui ne veut pas afficher, qui ne veut pas s'afficher. Donc, il me propose de me présenter. Peut-être que j'ai de la cote, mais je n'ai pas les moyens. Il me propose de me présenter. Et puis, il est là derrière, il finance. Maintenant, quand je gagne, c'est lui qui dirige. Moi, c'est comme ça, je vois. Voilà, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne les idées. Je ne fais qu'être l'image. C'est une nouveauté en Côte d'Ivoire. Le parrainage consiste à avoir un certain nombre d'électeurs et un pourcentage pour permettre à un candidat de faire apte à la candidature. Nous n'avons pas une large idée du pourcentage. On a entendu par région, il faut avoir un coup tard. Il y a deux semaines de cela, la CI en a parlé. Mais nous n'avons pas fait de large diffusion pour qu'on puisse avoir une idée. En ce qui concerne les élections, le parrainage citoyen, je vais dire que c'est lorsque, je prends un exemple, lorsque l'ancien président doit partir et qu'il voudrait inviter ses partisans de voter pour celui qu'il leur propose. Diversement interprété, j'ai envie de le dire. Diversement compris déjà. Certains ont compris, certains n'ont pas compris le principe et même ceux qui ont compris sont un peu confus. Après, on s'est parlé pendant l'élément quand t'es dit que certains n'ont pas compris. Je ne dis peut-être pas tant que ça d'ailleurs. Mais bon. Je crois que de plus en plus les Ivoiriens s'informent, ils se renseignent. Ils ont entendu parler de ce parrainage citoyen. Ils sont allés. Malheureusement, tout le monde n'a pas toutes les informations. Je ne suis pas sûr qu'on ait entendu quelqu'un dire le parrainage citoyen c'est l'élection de la FIF. Donc pour dire qu'on a déjà globalement une idée de ce que c'est mais c'est un peu notre rôle aussi. Avant nous, c'est le rôle de ceux qui l'instaurent. La commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante de promouvoir, de faire la promotion de ce concept-là, l'expliquer dans ses détails et puis bon, nous, après, on fait le relais. Surtout qu'ils ont 45 jours, c'est ça, non ? Les candidats à partir d'aujourd'hui pour pouvoir avoir tout dans un trait. C'est compliqué si la population est un peu confuse encore aujourd'hui. quoi. Le marinage citoyen est, on l'a dit tout à l'heure, une nouvelle notion introduite dans le processus électoral, en tout cas depuis avril. Je crois qu'il y aura des détails tout à l'heure pour préciser cette pensée-là. Qu'implique cette condition d'éligibilité ? Ne va-t-elle pas constituer un obstacle à l'avènement d'une nouvelle classe politique en Côte d'Ivoire ? On en discute maintenant sur le plateau avec nos journalistes et chroniqueurs. Édith Grouble, avec vous aussi on faisait un tout petit peu un point sur les conditions d'éligibilité à la présidentielle 2020. Déjà pour planter le décor. C'est très important et surtout nous remettre dans le contexte pour ceux qui ne le savent pas. Tout d'abord, il n'y a pas de limite d'âge. Donc la limite d'âge elle a sauté. Et également le bilan de santé qui n'est pas nécessaire. Il y a également l'introduction comme on l'a dit tout à l'heure. Qui n'est plus exigée. Qui n'est plus exigée. Et l'introduction du parrainage du candidat à l'élection présidentielle par 1% des électeurs dans au moins 50% des régions et districts du pays. Le relèvement du niveau de cautionnement pour l'élection présidentielle à 50 millions de francs CFA. Et la réduction à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement. Et enfin la prise de mesure pour freiner la transhumance des électeurs c'est-à-dire les électeurs de ces déplaces de région pour voter. Juste avant de poursuivre. Est-ce que vous pensez que les conditions d'éligibilité lorsqu'on instaure des conditions d'éligibilité c'est pour établir une forme de tri déjà dans un premier temps. Sinon tout le monde pourrait... Bien sûr. C'est pour établir une forme de tri de sélection et surtout pour avoir des candidatures je pourrais dire un peu plus solides sérieuses et crédibles. D'accord. Avec Serge on va parler de ce décret d'institution du parrainage citoyen. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comme vous l'avez dit c'est donc à ces instances-là de communiquer sur ces différents décrets et nous nous faisons les relais afin d'expliquer à la population également. Alors je vais me baser sur le résumé du ministre Sidi Thiemoko Touré qui nous résumait ce décret pour nous dire ceci. Il prévoit donc ce décret l'institution d'un collecteur régional et de collecteur délégué également désigné par le candidat chargé respectivement de centraliser les listes de signatures au niveau du district et de la région au nom et pour le compte du candidat à la candidature et de recueillir au niveau du département de la sous-préfecture de la commune ou du village les signatures pour le dit candidat. Ce décret prévoit également l'obligation pour le candidat de mentionner les régions ou districts autonomes où le parrainage a été obtenu ainsi que le pourcentage d'électeurs y ayant parrainé la candidature. L'obligation d'indiquer l'identité des électeurs qui parrainent la candidature et l'impossibilité pour l'électeur de parrainer plus d'un candidat sont également prévus par le dit décret qui nous le rappelle le ministre Sidi Thiemoko Touré a été pris sous proposition de la commission électorale indépendante CEI et en application de l'article 54 alinéa 13 du code électoral. J'entends ma voisine à la maison qui est en train de se dire elle est très célèbre d'ailleurs en train de se dire mais bon tout ça c'est bien mais un clé ça donne quoi ? Moi ce que j'ai retenu de tout ça en tout cas de cette notion de parrainage pour essayer d'éclairer un peu tout le monde par notre compréhension et par les sources que nous avons pu obtenir du côté de la CEI il s'agit effectivement de crédibiliser les candidats à l'élection présidentielle donc qui brigue la magistrature suprême comme le disent certains on n'a plus envie de candidature de plaisanter et donc il faut que les gens soient vraiment félicités par les électeurs eux-mêmes alors ce parrainage va se faire sur la base de la liste électorale de 2018 qui va être remise à disposition des candidats le calcul des 17 régions on l'a expliqué déjà ici sur ce plateau il a été fait comment ? On sait que la Côte d'Ivoire compte 31 régions plus 2 districts autonomes donc ça fait 33 divisé par 2 on avoisine 17 donc on a choisi 17 régions on demande aux candidats de parcourir ces 17 régions et de revenir avec la preuve selon laquelle ils seraient parrainés donc mandatés sinon confirmés par les électeurs à hauteur de 1% de ces 17 régions maintenant si vous venez avec des noms sur votre liste par exemple vous et moi nous allons dans des régions qui sont semblables si nous avons les mêmes signatures parce que justement les électeurs ne doivent signer qu'une seule fois celle qui sera prise en compte c'est celle de celui qui sera arrivé en premier qui l'aura déposé en premier à la CEI et vous vous venez avec le même nom vous avez 48 heures pour aller trouver une autre signature afin de revenir la redéposer pour le traitement voilà de ce que nous avons de ce que nous avons comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on sait que les inscrits n'ont pas été inscrits dans une autre liste en fait la liste est disponible pour tout le monde elle est mise à la disposition des candidats par la CEI sur le site elle est téléchargeable et avec des clés USB également donc tout le monde ce que je veux dire c'est que si un candidat arrive dans une région a des inscrits dans cette région-là un autre candidat arrive juste après et fait un appel aussi comment est-ce qu'il sait que les inscrits qui viennent le voir qui vont signer sur sa liste n'ont pas déjà signé sur une autre liste non parce que ce qu'il dit c'est que si deux candidats ont les mêmes noms sur leur liste c'est celui qui est arrivé en premier mais comment celui qui est arrivé en deuxième c'est son interprétation non non en fait je vous pose la question parce que c'est ça doit dater une telle fiche doit être datée moi j'ai un problème parce que tu as mentionné dans les conditions dans le process le fait que les électeurs sont connus donc le nom des électeurs les citoyens en tout cas qui vont donner leur parrainage sont connus est-ce que dans ce cas on ne viole pas aussi le vote des électeurs alors ça je pense que c'est une question qu'on va réserver à notre invité oui bien sûr c'est la réflexion que vous expliquez la contréhension de ces textes voilà et puis déjà le fait qu'on mène cette action donc ils ont 45 jours pour pouvoir collecter ces parrainages dans ces différentes régions est-ce qu'on aussi on n'a pas à faire une sorte de pré-campagne électorale avant la dite campagne on a entendu tout à l'heure dans le reportage la dame qui disait que le parrainage c'est quelqu'un qui lui donne de l'argent qui a beaucoup d'argent qui lui donne de l'argent c'est une porte ouverte à beaucoup de dérives mais bon ça permet également aussi de contrôler certaines choses mais je crois qu'on en rediscutera avec notre invité absolument merci beaucoup Serge vous êtes sortis par je ne sais pas laquelle des portes mais vous avez aussi sorti par une porte rien à assister justement cette décision ne fait pas que des heureux parce qu'on peut imaginer qu'il y a des heureux qui le font déjà qu'on a dit que ça s'enlève les plaisantins mais il y a des parents pauvres oui cette décision bénéficie beaucoup aux grands partis parce que ça leur permet de mesurer un peu leur ancrage sur le plan territorial le poids politique qu'ils ont et puis ça permet d'avoir une appréhension sur le pourcentage de l'électorat des grands partis dans les différentes régions mais c'est vrai que certains sont lésés notamment les candidats indépendants qui vont se voir avoir des freins comme notamment la popularité les questions ethniques religieuses le maillage politique territorial qui peut être très faible si tu n'es pas connu que tu vas là-bas qui va vouloir signer ils attendent leur candidat oui mais si déjà là-bas personne ne signe pour toi ce n'est pas plus haut que les gens vont vouloir et on a aussi un dernier point donc la problématique de l'anonymat parce qu'on nous dit que le candidat a l'obligation d'indiquer l'identité des électeurs qui parrainent la candidature de même que l'impossibilité pour l'électeur de parrainer plus d'un candidat donc on sait on sait déjà qui a donné sa voix pour qui ben tu ne peux pas justement je crois que c'est aussi pour éviter que Raiyra Assis soit sur la liste Brissano soit sur la liste Serge Croachy et ainsi de suite donc je crois que c'est c'est assez délicat quand même mais je trouve au-delà de ça mine de rien ça permet également on a parlé des petits candidats des petits candidats ou des indépendants qui n'ont pas toute la machine électorale des grands partis pour pouvoir aller dans les régions mais c'est une sorte de filtre aussi finalement c'est assez intéressant de pouvoir voir un peu des candidats aller sur le terrain aller essayer de convaincre des citoyens de leur donner leur parrainage pour l'élection pour pouvoir en tout cas être éligible c'est assez intéressant en termes de mobilisation aussi sur le terrain c'est un filtre démocratique donc ça renforce vraiment la démocratie la démocratie pardon c'est la voix du peuple qui parle ce qu'il faut souligner c'est qu'on n'est pas c'est pas la première fois c'est pas inédit c'est pas inédit voilà ça a déjà eu l'exercice ça a déjà eu lieu en 1995 donc on se dit en tout cas c'est pas on n'a pas réinventé la roue ça s'est déjà fait et si elle a été si cette décision a été prise c'est qu'elle a une possibilité d'avoir un avantage aussi pour l'élection présidentielle d'octobre 2020 d'ailleurs on va regarder avec Sophie comment ça a marché ailleurs parce que ça a été proposé ailleurs l'exercice a plutôt bien marché ailleurs justement ça fonctionne dans plusieurs pays notamment des pays proches de la Côte d'Ivoire donc le Bénin le Mali et puis en Égypte au Sénégal à l'île Maurice au Rwanda au Kenya également alors au Bénin depuis 2019 ils ont opté pour le parrainage par 10% de l'ensemble des députés et des maires au Mali en 2016 ils ont opté pour le parrainage par 10 députés ou 5 conseillers communaux et puis au Rwanda les candidats indépendants ont besoin d'au moins 600 électeurs inscrits dont au moins 12 par district inscrits sur la liste électorale donc je pense que c'est celui qui se rapproche le plus on va dire de la Côte d'Ivoire mais bon c'est vrai que le pourcentage est assez différent quand même oui non mais moi c'est au moins 1% au moins 1% et donc par région et district comme vous l'avez dit comme vous l'avez dit Arianna tout à l'heure effectivement ça c'est pas pour avantager les candidats qui y vont seuls qui sont indépendants et qui sont pas super connus voilà alors que généralement ce qu'on vient de découvrir dans la liste que nous a lue Sophie on se rend bien compte que le parrainage se fait généralement sur des élus la plupart du temps dans les pays où le parrainage se fait comme en France par exemple voilà ça se fait avec des élus et on facilite justement pour les candidats indépendants l'accès au parrainage c'est à dire qu'on va leur demander allez 600 6000 un pourcentage réduit mais là il faut savoir que les 1% des 17 régions il s'agit pas de 1% des 17 régions mais 1% des localités donc c'est pas région donc aussi à Abidjan vous avez 500 000 personnes 1% c'est 5000 personnes et vous allez faire ça sur 17 régions donc quand vous êtes un candidat indépendant ok on veut plus de candidats farfelus mais là il s'agit vraiment certains peuvent avoir de très belles compétences c'est bien ce que je suis en train de dire on veut plus de candidats farfelus il n'y a pas de problème donc on les élimine peut-être par le parrainage mais demander 1% de l'électorat sur 17 régions à des candidats indépendants ou qui ont peut-être de bonnes idées mais qui n'ont pas forcément les moyens de faire cette campagne-là sur ces 17 régions et de se faire connaître dans l'immédiat d'une campagne c'est un peu dur peut-être que justement ça va être un processus pour travailler un petit peu plus et acquérir plus de financement plus de voix plus de un plus grand parti non pas cette année pour les années à venir est-ce que vous avez entendu des voix qui se sont levées contre cette décision déjà pour entendre les voix qui se lèvent contre cette décision il faudrait qu'elles soient comprises à la base et de ce qu'on a vu dans ce reportage moi c'est un peu ce que je constate autour de moi les gens c'est très neuf pour les Ivoiriens pour la plupart en tout cas et notamment nos nouveaux majeurs je crois que Mamadou Koulibaly de leader s'est exprimé là-dessus dans une vidéo sur son compte Twitter donc il s'est exprimé contre cette procédure de parrainage qu'il trouve incongrue et qui est une grosse barrière aussi à l'entrée dans le processus électoral donc il y a une difficulté que les candidats pourraient rencontrer c'est peut-être la réticence des populations à donner leur avis déjà qu'elles traînent souvent les pieds avant d'aller aux urnes on va déjà leur dire venez parce qu'il y a une candidate et puis en plus on n'a pas pris en compte les risques sanitaires et tout ce qu'il faut on sait comment ça fonctionne les campagnes en Côte d'Ivoire je ne dirais pas en Afrique parce que je veux parler de ce que je connais mais on sait comment ça fonctionne les campagnes ici si vous les essayez développer vous allez comprendre c'est très simple aujourd'hui les candidats ils investissent l'intérieur du pays ils y vont mais c'est à coups de millions il faut qu'on dise franchement moi je trouve que c'est du pain béni pour ces populations les plus reculées qui sont aujourd'hui dans leur contrée et qui attendent ces candidats là ok d'accord venez nous convaincre mais nous on va vous dire c'est quoi notre problème ici nous on manque d'eau ici nous on a faim ici nous on voilà ce sera l'occasion mais juste pour faire une précision en fait dans ce processus de parrainage le président de la CIA a fait savoir que l'électeur se rend dans son lieu d'enrôlement pour remplir la fiche de parrainage sur laquelle il devra produire des données sur son identité grâce à sa pièce nationale d'identité donc c'est un travail qui revient à l'électeur en fait d'aller dans le centre d'enrôlement pour remplir la fiche de parrainage il faudrait juste répondre d'accord on a déjà eu du mal avec le téléphone il faut le motiver à aller dans le centre d'enrôlement et à remplir la fiche en tout cas moi je suis bien curieux de voir comment ça va fonctionner exactement pour les gens démocratiques et politiques en Côte d'Ivoire c'est une très belle initiative après il faut que ce soit bien mené déjà sur le plateau les interrogations les inquiétudes même soulevées par les uns et les autres on demande à voir voilà exactement pourront permettre à ceux qui peuvent d'essayer d'apporter les éléments pour faciliter nous recevons aujourd'hui monsieur Abraham Denis Yorobat un président du groupe de plaidoyer d'action pour une transparence électorale il est coordonnateur de la coalition accès à l'information et consultant en droit de l'homme il est notre invité bonsoir monsieur Yorobat bonsoir monsieur merci d'être avec mesdames accepté l'invitation de l'AFTV on parle de parrainage justement et à ce propos on dit qu'on a 45 jours les candidats en tout cas ont 45 jours pour obtenir les parrainages citoyens pensez-vous que c'est suffisant ? 45 jours ? pour parler des parrainages d'abord je dois avouer que nous avons fait partie du comité restreint des dialogues de haut niveau qui a discuté sur la question du parrainage et quelques griefs quand même par rapport au parrainage et à toutes les innovations qui ont été faites par rapport aux élections de 2020 ce que je peux dire d'abord c'est que c'est la question de la procédure le parrainage comme vous l'avez dit tout à l'heure ce n'est pas nouveau dans le milieu politique ça s'est fait ailleurs mais ça s'est fait comment ? ça s'est fait sur quelle base ? avec quel accord ? nous avions souhaité en son temps qu'il y ait un consensus politique autour de cette question les discussions qui ont été menées n'ont pas abouti véritablement à ce consensus donc les interprétations qui sont faites aujourd'hui sont liées essentiellement à cela nous avons fait des propositions pour dire que le parrainage ne devait pas être un moyen d'exclusion nous sommes en démocratie il faut faire en sorte que l'exclusion soit bannée et connaissant l'histoire de notre pays nous avons vraiment souffert de l'exclusion il faut faire en sorte que l'élection de 2020 qui est une élection à grand enjeu soit une élection ouverte afin qu'il y ait moins de violences donc c'était nos propositions aujourd'hui aujourd'hui 45 jours est-ce que c'est suffisant dans l'environnement actuel à mon avis je ne suis pas candidat mais dans l'environnement actuel je pense que ce n'est pas facile avec les questions de les questions de l'environnement sanitaire etc. En vous écoutant M. Robat on a un peu le sentiment que vous n'avez pas été entendu Oui je le dis avec beaucoup de regrets mais écoutez nous sommes la société civile nous sommes une organisation citoyenne et notre rôle c'est de répéter parce que de toute façon la répétition est pédagogique notre rôle c'est d'insister notre rôle c'est de faire en sorte que beaucoup comprennent ce que nous voulons pour le bien-être de la société Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Ce que nous voulons c'est ce que je viens de répéter tout à l'heure Mais ce modèle ne vous convient pas ? Non ce n'est pas que le modèle ne convienne pas ce que j'ai dit c'est une question de procédure Est-ce que ce modèle est accepté par tous ceux qui sont menés à l'appliquer ? C'est ça la question Est-ce que ce modèle est compris par tous ceux qui sont menés à l'accepter ? C'est la première fois que cela arrive encore du pouvoir Et qu'est-ce qui serait le sujet justement de cette divergence d'avis ? Tout ce qu'on ne connaît pas est vrai On a besoin de comprendre On a besoin de se mettre d'accord Et c'est là c'est cela Il y a eu deux éléments deux grandes innovations dans le code électoral C'est d'abord le relèvement du taux de cautionnement et puis le parrainage C'était vraiment les deux grandes innovations Allez-y D'accord Mais je veux dire avec Sophia Hida tout à l'heure on parlait du fait que ce système-là est plus ou moins marché ailleurs Qu'est-ce qui vous fait craindre qu'il ne marcherait pas vraiment au Côte d'Ivoire ? Non ce n'est pas Bon vous savez que la Côte d'Ivoire a sa particularité dans la sous-région comme d'ailleurs tout pays Ce qui marche ici ne marche pas forcément ailleurs Cela veut dire que ce qui marche ailleurs ne peut pas forcément marcher ici Et la Côte d'Ivoire a butué Ce n'est pas le cas pour tout Oui La Côte d'Ivoire a butué Ce qui marche bien ailleurs qui marche bien ici Ce qui marche bien ici qui marche bien ailleurs Oui on veut bien Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui Le problème c'est que nous sommes face à une situation et surtout politique Surtout politique Et ici la Côte d'Ivoire est bien habituée aux dialogues aux échanges Vous savez que le code électoral qui a été qui a été promulgué par le président de la République était un code électoral par ordonnance Cela veut dire que les discussions continuaient et face à certains obstacles certaines difficultés le président a pris la responsabilité de promulguer le code électoral Donc c'est un peu une action unilatérale quand on sait que ce sont des parties qui se discutent le pouvoir Donc ce que nous nous souhaitons ce que nous nous souhaitons et ce que nous aurions vraiment voulu étant entendu que c'est la première fois que cette démarche est emmenée en Côte d'Ivoire il aurait souhaité qu'il y ait de l'âge débat Mais quand c'est la première fois déjà on l'a dit en 1995 ça avait déjà été instauré En 1995 ? C'est l'information Oui et c'est le président de la CEU qui avait expliqué aux journalistes mercredi 15 juillet justement que le parrainage citoyen a bel et bien existé en 1995 lors des présidentielles et ça avait consisté en quoi ? Parce que je crois qu'en 1995 j'étais encore bien bien au fait j'ai suivi quand même l'actualité j'ai suivi les élections je sais qu'en 1995 il y a eu le boycott actif Vous ne vous rappelez pas d'un modèle ? Alors ce que je dis l'esprit du parrainage tel qu'on nous l'a expliqué tel qu'on nous l'a expliqué et ce que nous comprenons c'est qu'il y a démocratique l'esprit du parrainage c'est d'augmenter le pouvoir des électeurs c'est d'augmenter le pouvoir des électeurs c'est-à-dire que surtout que les élections sont coûteuses alors le gouvernement dans les explications certains protagonistes qui étaient sur la table ont expliqué qu'on ne peut pas permettre à toute la société à tous les Ivoiriens d'être électeurs alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Les gens avaient mis l'accent sur le relèvement du taux on a dit non c'était pas vraiment très démocratique d'être candidat d'être candidat mais électeur bien sûr autant que moi alors et c'est ainsi que cette proposition est arrivée le parrainage consistait en quoi ? c'est-à-dire que vous voulez offrir vos services à une société vous avez vous avez créé un parti ou bien vous avez des ambitions politiques vous avez écrit votre programme de société ce programme-là il faut le soumettre aux électeurs est-ce qu'ils pensent que ce programme peut servir au pays sur cette base ils vous accordent leur parrainage c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de vous soutenir ils ne sont même pas obligés de vous voter mais en voyant ce que vous dites en voyant ce que vous expliquez ils disent moi Yoruba bon je pense que c'est un bon programme il peut être candidat c'est pas un plaisantin il a de la suite dans les idées c'est qu'il nous propose si les gens l'acceptent je pense que ça peut nous aider mais je ne suis pas obligé de le voter je pense que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure voilà tu demandais Brice c'était pas un peu comme une pré-compagne non l'esprit c'est d'accepter vous en tant que société civile autour de cette table-là quand vous parliez de consensus politique vous auriez souhaité quoi comme consensus politique que tous les partis tous les grands tous ceux qui 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 projettent être candidats comprennent l'esprit du jeu comprennent les règles du jeu et sachent à quoi s'en tenir est-ce que vous pensez que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure que c'était une décision unilatérale est-ce que vous pensez que c'est peut-être un moyen de priver les autres partis de pouvoir attirer le maximum de votes pour pouvoir participer nous pensons que c'est justement ce qu'il faut éviter c'est ce qu'il faut éviter il ne faut pas que ce parrainage soit un moyen d'exclusion c'est ce qu'il ne faut pas c'est ce qu'il faut éviter absolument donc pour nous nous ne pouvons même pas comprendre ça comme ça nous pensons que l'environnement a fait que les choses ne sont pas allées à leur terme mais aujourd'hui qu'est-ce qui a fait ne sont pas à leur terme qu'est-ce qui a bloqué au niveau des discussions justement mais je pense que tout le monde n'a pas compris les choses de la même manière vous étiez au comité restreint vous avez l'impression que les choses coïnçaient que les gens n'avaient pas tout compris surtout au niveau des politiques au niveau des politiques parce que c'est des choses qui vont leur être appliquées il faut bien et surtout quand il y a des innovations il faut bien comme je le disais il faut bien que les gens comprennent ce qu'il en est il faut bien que les gens comprennent avec le climat l'environnement politique ici je pense que une large discussion une large ouverture aurait permis aux gens de se comprendre de s'entendre le parrainage n'est pas mauvais en soi mais c'est la question que j'avoue c'est ça il n'est pas mauvais en soi mais s'il est bien appliqué s'il est bien expliqué si tout le monde le comprend alors on verra qu'il peut produire quelque chose de bien il peut améliorer nos politiciens il peut améliorer la société et c'est bien pour tout le monde on est d'accord que le parlement était validé par les partis politiques c'est pas une décision du gouvernement en tant que tel ça a d'abord été validé par les partis politiques non malheureusement c'était une décision unilatérale malheureusement la discussion les discussions ne sont pas allées à leur thème et d'ailleurs ça a été ensuite à l'Assemblée nationale oui à l'Assemblée nationale mais voter avec quel parti on se souvient que tous les partis politiques d'opposition se sont abstenus d'ailleurs même il n'était plus à l'Assemblée ça a été voté par le groupe parlementaire RHTP pas avec les autres parce que les autres se sont retirés aussi les autres se sont retirés c'est une période où vraiment l'esprit de la discussion était pas chose en fait vous êtes en train de nous dire qu'il nous faut beaucoup plus de temps je veux dire on ne peut pas est-ce que toutes ces choses-là sont à imputer pardon Serge est-ce que toutes ces choses sont à imputer au gouvernement non pas forcément dans un pays dans un pays tout le monde tout le monde a une responsabilité tout le monde n'a pas la même responsabilité quand vous parlez tout le monde justement l'Assemblée nationale c'est un peu le représentant du peuple c'est l'institution qui représente le peuple oui je suis d'accord avec vous seulement que l'Assemblée nationale a plusieurs couleurs il y a plusieurs couleurs et il faut en tenir c'est l'esprit de la démocratie donc quand tous les autres groupes parlementaires vous disent que représentant une bonne partie de la population vous font part de l'inquiétude et vous expriment leurs opinions il faut savoir que c'est aussi des représentants du peuple c'est important c'est ça la démocratie à notre avis aujourd'hui cette décision elle est tombée elle est appliquée mais une grosse partie de la population ivoirienne ne comprend pas les tenants et les aboutissants de cette décision donc à votre niveau qu'est-ce que vous allez faire pour justement éduquer cette population pour les emmener à s'inscrire nous même en tant que société civile on a besoin de bien comprendre on a besoin de bien comprendre l'exécution du type de parrainage que nous nous sommes donnés la loi dit 1% dans la moitié des régions comment ça va se faire personne ne sait aujourd'hui ça a été expliqué quand même ah ben écoutez je sais qu'il y a des gens qui sont très forts très intelligents qui comprennent rapidement mais c'est pas le cas dans la société civile aussi d'autant plus que ça a été expliqué par un décret qui est sorti ce lundi mais c'est ce que j'ai le décret a sorti quand le lundi bon on a aujourd'hui ça me ramène à la question que je voulais vous poser il y a des gens très intelligents dans la société civile oui il y a des gens très intelligents d'ailleurs vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait on est en train de partir aux élections beaucoup trop tôt est-ce que vous êtes en train de nous dire vous en tant que société civile vous nous dites qu'on a peut-être besoin de beaucoup plus de temps puisque de tout ce qui revient de ce que vous nous expliquez c'est que vous ne comprenez pas on court beaucoup trop vite en allant vers les élections vous savez je suis un peu comme je suis dans l'attitude de quelqu'un à qui on pourrait appliquer ce proverbe celui qui a été mordu par un serpent il a peur d'un verre de terre la Côte d'Ivoire a fait déjà l'objet d'élections catastrophiques ça fait 30 ans que cette histoire du aucune élection ne s'est faite sans violence et chaque jour on fait sur place bon 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 on fait en sorte qu'il n'y ait pas de temps vous me permettez d'aller au bout de mon idée on fait en sorte qu'il n'y ait pas de temps de traiter les problèmes sachant très bien qu'on va vers le mur c'est ce que nous créons mais justement la question que j'allais vous poser vous en tant que société civile vous constatez vous avez peur vous avez peur d'être mordu par un verre de terre mais vous en tant que pas un autre serpent pas un autre serpent d'accord qu'est-ce que vous faites en réalité pour pouvoir éviter qu'on rentre dans le mur parce que déjà vous dites on ne comprend pas on vous laisse aller parce qu'on ne comprend pas bien les choses nous nous avions fait des propositions vous savez quand on va aux discussions on fait des propositions mais quand on fait des propositions encore faut-il que ces propositions soient prises en compte donc nous nous avons fait des propositions nous avons dit pour ce qui est du parrainage pour ce qui est du relèvement du taux du cautionnement il serait bien que les discussions aillent à leur terme au niveau des partis politiques parce que c'est eux qui ont intérêt dans ces élections face à nos propositions comment justement vous trouvez en tant que société civile la réaction de ces partis politiques qui ont quitté la table de discussion c'est une expression de la démocratie le boycott aussi ah mais écoutez tant que c'est pas violent tant que c'est pas anticonstitutionnel ça fait partie des âmes de penser vous pensez que dans la situation actuelle c'est fait pour aider à ne pas aller directement droit au mur comme vous étiez en train de nous dire vous savez quand vous avez besoin des discussions vous utilisez les moyens légaux pour arriver à ces discussions je pense que une ordonnance c'est pas illégal non pas du tout je dis pas que c'est illégal et ce que j'étais en train de dire j'étais en train d'expliquer la position de ceux qui sont sortis de la salle ça fait partie de l'expression démocratique c'est pas seulement ici partout lorsque dans les assemblées quand un groupe ne comprend pas pour manifester son mécontentement pour obliger les gens à continuer la discussion ils font tout ce qu'ils peuvent dont le boycott voilà donc ici moi je pense que ça doit être compris comme des gens qui veulent faire entendre un cri de coeur et je pense que le gouvernement doit tenir compte de cela bien sûr moi je n'interprète pas la démocratie comme la dictature de la majorité je pense que la démocratie c'est permettre aux plus petits de se faire entendre et de lui donner le sentiment que son opinion compte c'est très important qu'analyse vous faites sur la décision de la cour africaine ça va être la dernière question parce que désolé les dames d'abord mais bon il est sorti la question vous l'avez entendue donc on va peut-être y répondre rapidement qu'analyse vous faites vous en tant que société civile sur la décision de la cour africaine ce que je peux dire c'est que après avoir lu la décision de la cour africaine je me rends compte que notre commission électorale est toujours problématique oui d'accord on aurait voulu avoir plus de temps pour débattre toutes ces questions à vous en tout cas on vous remercie beaucoup monsieur Denis Yorobat d'avoir été avec nous sur ce plateau on aura l'occasion de vous inviter et puis certainement que d'autres détails sur l'action du GEPAT et d'autres points que vous souhaiterez développer puis puissent être faits sur ce plateau là bon alors en tout cas face à toutes ces situations je vous en prie face à toutes ces situations chers amis le gouvernement nous envoie un envoyé spécial pour un point de stress on va recevoir ensemble son excellence Mike Danon Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Monsieur le ministre Bonsoir Bonsoir Oui je sais que vous vous posez des questions quant à ma présence ici Bah oui d'ailleurs avec une telle entrée Ne vous en faites pas nous allons en débattre dans un débrief d'ici que le journal officiel de notre pays se mette à jour Vous avez été annoncé plusieurs fois sur ce plateau là et puis on sait que pour des raisons de Covid vous n'avez pas pu honorer votre rendez-vous Est-ce que ça va ? Déjà votre question est très mal posée On ne demande pas à un ministre si ça va On demande à un ministre si tout va bien Ah oui D'accord c'est bien compris Monsieur le ministre Pourquoi avoir pour la première question supprimé Crudouane ? Je pense que c'est une c'est une très bonne question mais je vais déjà donner les différentes ordonnances et après on en parlera tout de suite D'accord D'accord Comme disait un célèbre mathématicien Un point plus du stress dans un gouvernement égale le point de stress Ivoirien, Ivoirienne mes chers compatriotes Habitants de la Côte d'Ivoire Au nom du gouvernement et en mon nom personnel Vu mes nouvelles fonctions de ministre d'Etat ministre pot-parole du pot-parole de l'Etat certifié délégué auprès du ministre des affaires ministérielles des ministres Je viens vous porter un message d'une extrême importance Ceci est donc un décret en application de l'ordonnance sf-tnt-206 du 16 juillet 2020 Conformement aux lois odeur, fraîcheur, buccale tiret 5000 AVJC Ceci est une brosse à dents Conformement aux lois fraîcheur, tiret citrus, limone 3000 AVJC Ceci est un citron Conformement aux lois d'Ugoutigui, tiret je viens à peine de me laver du 18 novembre 2018 enterriné par la loi Aoco-Safarel tiret 20 septembre 2019 elle-même enterrinée par la recente loi Salvador-Boloman-Numberone du 31 mai 2020 Ceci est un précieux petit savon Ivoirien, Ivoirienne Habitant de la Côte d'Ivoire Padonez Lavez-vous Brossez-vous Accordez une attention particulière à vos aisselles et celle du latin gréco-baulé Vlemon En mars 2020 le préconseil national de sécurité que j'ai eu l'honneur de présider sous demande express du chef de l'État n'avait pas d'autre choix que de confiner l'ensemble du territoire face à la pandémie à coronavirus fort est de constater que profitant de cette situation délétère la secte ANTC entendée par Assemblée nationale des tueurs de cabri a gagné du terrain Il revient à travers l'Office national d'écoute sanitaire que depuis la levée du couvre-feu et le déconfinement partiel des Ivoiriens et autres habitants de la Côte d'Ivoire dans les ascenseurs les Warren les bus les Baka et que s'en fout la mort les églises les mosquées les hôtels les boutiques les petits commerces les entreprises privées et publiques sont victimes d'une inconstance respiratoire face à des odeurs radioactives émanant d'autres individus Faire du mal aux narines de ses semblables cela relève purement et simplement d'un racisme autorhino-laryngologique l'État n'aura pas d'autre choix que de sévir car nous vous signalons que nous n'en avons pas encore fini avec le la Covid un virus hermaphrodite qui ne cesse de se réinventer nous vous signalons que nous n'en avons pas encore fini avec la CIE et ses nombreuses coupures Carmen Bobarasama et les Chinois Tina Fayamama et ses Heires Makuso Supermarmai et ses problèmes Gédéon et la Tchétchou virulence La gestion d'un État n'est pas chose facile elle est semblable à une tempête quasi permanente et comme vous le savez la CPI ne nous a pas rendu service en augmentant notre tension avec sa recente prière de délivrance au nom du père et son fils Ivoirien Ivoirienne Habitants de la Côte d'Ivoire S'il vous plaît Please Yachi Ayayase Ayake Alakoson Lavez-vous Brossez-vous Car selon les prévisions de la cellule de surveillance épidémiologique si nous atteignons un pic irréversible des odeurs corporelles nous ne survivrons pas à une pandémie de la sinusite Cela dit l'État est à l'écoute du peuple et a pris la mesure pour nous sortir de cette petite crise d'hygiène publique En effet compte tenu de l'urgence 206 milliards d'euros flexibles en écho nous ont été alloués par le chef de l'État Le préconseil que j'ai l'honneur de diriger a effectivement reçu les fonds et a ordonné auprès de ses partenaires internationaux un achat massif de brosses à dents de savon de citron de salvatice et d'odorant pour les chocos Tous ces produits vous seront livrés dans les prochains jours par mail Whatsapp Facebook Instagram Twitter et SMS Celui qui a reçu c'est bien Celui qui n'a pas reçu aussi c'est déjà bouclé Comme disait un ancien chef d'État africain la route qui n'est pas encore goudronnée n'est pas encore goudronnée Je vous remercie Je vous remercie On aura l'occasion certainement jeudi prochain de parler du crowd one mais juste un mot sur le premier ministre C'était un grand homme Un mot sur le palais des sports C'est un grand bâtiment Merci à vous Je vous remercie Monsieur l'envoyé très très spécial C'est ici qu'on va s'arrêter pour ce live talk pour aujourd'hui et pour toute la semaine Merci de nous avoir suivis de nous avoir accompagnés Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales Ne bougez surtout pas Ce soir juste après cette émission vous aurez le chef d'oeuvre d'Ouel Brown Braquage à l'africaine avec Go Michel et Mike Danon Dans un autre rôle A la semaine prochaine Prenez soin de vous Dieu vous garde Sous-titrage ST' 501